Bonsoir tout le monde. Nous allons commencer notre réunion mensuelle. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté, justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Eh bien, entré. Voilà, je répète. Bonsoir. Pour ceux qui ne m'ont pas entendu tout à l'heure, il me fait plaisir encore d'être avec vous ce mois-ci. Je recommence. Le mois passé, j'ai été absent. Cause fatigue, repos, en vacances. Bon, c'est ça, je vous l'ai dit. Et voilà. Mais je reviens à mes occupations. Ça a commencé raide parce que la semaine passée, j'ai eu des réunions sur 7 jours. J'en ai eu 6, donc c'est pas pire. Donc, sans plus tarder, vous avez tous devant vous l'ordre du jour. Mme du Conseil, si vous apprenez un proposeur secondaire, Mme Guylaine Blouin. M. Macau. Secondaire. On arrive à le point de 2, 02. Adoption des possibles verbaux de l'Assemblée ordinaire du 13 octobre 2015 et de l'Assemblée extraordinaire du 2 novembre 2015. L'Assemblée ordinaire, c'est la deuxième. On a des signatures. Vu que je n'y étais pas, je l'ai fait signer par le premier qui était ici. Merci, madame. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à 03, délégation dans la salle. Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Quatre rapports du maire sur différents dossiers. Comme je l'ai dit, j'ai été absent pour trois semaines en vacances, mais j'ai un bon rapport parce que la semaine passée, j'ai eu beaucoup. En premier, en commençant, j'aimerais faire des remerciements et des félicitations. Remercier notre député, M. Jean Rousseau, qui malheureusement n'est plus député de notre comté suite à l'élection qu'on a eue au premier de… fin d'octobre. Fin d'octobre. Et voilà. Et maintenant aussi, j'aimerais le remercier publiquement parce qu'on a eu des bonnes relations. Il a essayé d'intervenir énormément avec nous autres, mais des fois, quand on est dans l'opposition, ce n'est pas si facile. Et maintenant, j'aimerais remercier et féliciter plutôt Mme Marie-Claude Bibeau, qui vient d'être élue députée libérale fédérale pour le comté de Compton-Sense. Et une semaine plus tard, elle a été nommée ministre de la francophonie et du dossier de développement économique extérieur. C'est ça qu'on appelle? International. Félicitations, madame. Puis, c'est sûr qu'on va avoir besoin de vous parce que vous avez fait des promesses. Puis, je sais que vous allez nous aider dans les infrastructures et aussi avec l'agriculture. Donc, je ne veux pas que vous nous oubliez là-dessus parce que nous, on n'oubliera pas. Je voudrais aussi dire que dans le déneigement des rues cet hiver et des trottoirs, on a révisé vraiment la politique et les méthodes qu'on a faites l'an passé, qu'on avait recommencé. Et il y a des petits points qui devaient être corrigés. On va les corriger cette année. Fait qu'il va y avoir quelque chose qui va être amélioré. Mais on s'en tient encore à ce qu'on avait dit. Il y a un service qu'on va donner. On va se donner un bon service. Mais il y a une méthode à apprendre. Il y a des problèmes de sécurité qu'il faut vraiment suivre et faire attention. C'est la sécurité au volant et faire attention quand c'est glissant. Et on le sait. Mais attendez-vous pas que ça va être sur l'asphalte à tous les coins de rue. On va avec une nouvelle méthode. Puis, pensez plutôt à l'économie et à l'écologie aussi là-dessus. Ceux qui pensaient qu'on n'en ferait pas, qu'il y a un ponceau qui a été enlevé au-dessus du ruisseau-prêtre, bien, on va remettre une passerelle pour que les piétons peuvent passer. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui savent qu'il va y avoir une. Elle est en train d'être construite par le fournisseur et elle devrait être posée vers la fin du mois de novembre. Avant la fin du mois de novembre, elle va être posée en arrière du bar quatre ailleurs. Quatre ailleurs, je m'excuse. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine passée, dans le crieur public qui a sorti dans Le Progrès, l'insération, que le développement mécalé est terminé, il est prêt à vendre. On dit terminé. Attendons que terminé, il faudrait que toutes les maisons soient bâties dessus. Mais par contre, il est prêt, il sait très beau, la sphère est posée, les égouts, les entrées d'eau. On a baissé les terrains qui étaient trop hauts, on a rempli les terrains qui étaient trop bas. Et voilà, je vous demanderais d'aller voir. Et ceux qui veulent avoir des informations sur le prix des terrains, la grandeur des terrains, venez à l'Hôtel de Ville. M. Vincent Tanguay va se faire un plaisir de vous renseigner là-dessus. Et on aimerait ça voir au printemps la construction de nouvelles maisons déjà là-dessus pour montrer que c'était un must de n'avoir. Ceux qui ont remarqué devant le magasin IGA au coin de la rue Chartier et Child, Chesley et Child plutôt, je m'excuse, Chesley, les réparations qui ont été faites, ça va être un feu de circulation qu'il va y avoir, qui va être installé par le ministère des Transports, qui devrait être installé d'ici les Fêtes, on espère, parce qu'ils nous ont dit oui, bien d'ici les Fêtes, mais on ne sait jamais avec la livraison des matériaux. Voilà pour le feu de circulation. Vous avez tous remarqué que le ruisseau Pratt, on n'entend plus de bruit, on ne voit plus personne d'alentour travailler, mais c'est presque tout terminé, les travaux. Il nous reste des rampes de sécurité à poser et qu'on va être en train de les faire incessamment aux ateliers municipaux. C'est des mouvements qu'ils vont les faire et ils vont être installés pendant l'hiver. Et ça aussi, encore, c'est des très beaux travaux, des travaux très gros, des travaux qu'on devrait aider à protéger nos riverains là-dessus. Il nous reste, nous, à finir avec, on a dit que pour finir tout le portrait des inondations, ça prend des bassins de rétention en amont du ruisseau Pratt, donc dans le développement des industries ou de la terre, la faille, dans ces coins-là, qu'il faut faire quelque chose. Mais on travaille là-dessus. Les plans ont été faits par les ingénieurs et là, on a fait des demandes au groupe d'ingénieurs et là, avant d'être tout finalisé devant le ministère, la sécurité publique, l'environnement et les affaires municipales, bien, il y a des petites études qu'il faut faire, c'est en train de se faire, mais tout est en marche. Ceux qui ont remarqué que sous la rue Saint-Jean-Baptiste, le pont Léon-Drelette était fermé, c'est le ministère des Transports qui sont en train de faire des travaux en dessous du pont pour se le solidifier et il était supposé, c'était juste des morceaux de métal qui soudaient pour renforcer, mais quand ils sont à l'entour, ils sont aperçus que le ciment était frité, les bonnes parties qui ne sont pas bonnes, donc les travaux sont le plus dur et le plus long à faire. Donc, c'est pour ça qu'il a complètement fermé le pont, mais on devrait n'avoir pas plus que pour un à deux semaines pour ces travaux-là parce qu'on ne voudrait pas qu'il reste trop longtemps à cause des écoles et des écoliers qui passent là. Je voudrais une petite annonce. Il y aura, je l'avais tous vu, ou ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent se le faire rappeler, clinique pour les injections contre la grippe, les cliniques grippales qu'on appelle, qui se donnera à partir de demain, mardi, le 10, le 11 et le 12 à l'épervier, à la salle l'épervier sur la rue Saint-Jacques. N'oubliez pas, c'est sans frais, c'est le 10, 11 et 12 pour ceux qui sont capables ou qui doivent, ou sont sujets à en recevoir, surtout ceux qui travaillent dans le public comme nous autres ou les personnes âgées ou les plus jeunes. N'hésitez pas, vous pensez des fois que ce n'est pas bon, mais le moment où ce sera bon, ça va être très profitable pour vous. Aussi, demain soir, j'avais, il y en a qui ont tous vu, c'est d'intérêt public, je le dis pour ça. Demain soir, il y a une assemblée très critique qui aura lieu à l'Église Saint-Jean au sous-sol pour l'avenir de la paroisse Saint-Jean. À l'heure actuelle, des problèmes financiers qui nous arrivent à la paroisse et on demande aux gens d'assister à cette réunion-là pour la survie de l'avenir, plutôt, de la paroisse Saint-Jean-l'Évangile. Donc, je vous le dis, c'est demain soir à 7h30 au sous-sol de l'Église Saint-Jean. Hier soir, j'étais allé à une réunion à Sherbrooke pour recevoir le groupe des Jeux de la francophonie qui va avoir lieu aux... les prochains, plutôt, parce qu'en 2017, il y en a qui vont être lieu sur la Côte d'Ivoire. Et en 2021, on voudrait que ce soit à Sherbrooke. Et Sherbrooke postule pour ça en même temps que Moncton et la Guadeloupe en France. Et hier, on recevait un groupe de cinq personnes de l'étrange, des pays francophones de l'Europe et de l'Asie, et Belgique, Parocque, le Liban, et ainsi de suite, et qui étaient ici. Puis c'est des juges qui sont venus voir nos installations, qu'est-ce qu'on avait à offrir, et ils font tout, puis la décision va se prendre au mois de mars, qui va avoir les Jeux de la francophonie. Ces Jeux-là de francophonie, vous avez vu les Jeux du Canada qui ont eu lieu ici à Sherbrooke l'année passée, mais c'est cinq fois plus gros encore, plus d'athlètes. Puis c'est pas juste des Jeux, il y a même pas de baseball, il y a du soccer, il y a du football, il y a du judo, il y a de la lutte, le ping-pong, et aussi beaucoup de culturel, la danse et la chanson, et vraiment, c'est des Jeux de la francophonie. Donc, je vais pas dire des Jeux sportifs, c'est des Jeux de la francophonie. Donc, là-dessus, c'était très intéressant hier soir, et on souhaite de tout cœur que Sherbrooke les a, parce qu'il va y avoir des belles retombées, des grosses retombées pour nous, de toutes les villes alentour. On était impliqués hier soir avec Braumont, Magog, Offord et Coaticook, avec Sherbrooke hier soir. Il fallait les charmer. M. Mador va probablement en parler tout à l'heure, mais on a eu une petite rencontre avec les gens du secteur de Baldwin, autour du lac, pour un PPU, un plan particulier d'urbanisme, et je voudrais féliciter encore les gens qui étaient présents. Ça s'est bien tenu, ça s'est tenu avec civilisation et tout. Donc, merci beaucoup de votre support pour ça. Mais M. Demandor, vous allez en parler tout à l'heure. Parfait. Il y a eu, cette semaine, jeudi, la porte ouverte au réservoir Cotting, le nouveau réservoir aux usines de traitement de l'eau sur la rue Cotting. Et aujourd'hui, on l'appelle l'usine de traitement des eaux de Marcel Benoît. Et il y a eu 150 personnes qui se sont présentées. Et les gens sont estomaqués de voir l'installation grandiose qu'il y a là-dedans parce que des tuyaux et des valves et des gros filtreurs, on n'avait jamais vu de si gros que ça. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ça en prend beaucoup de l'équipement et des produits pour vraiment traiter l'eau, pour qu'on ait une eau très bonne dans nos champleurs. Voilà. Pour mon rapport, c'est déjà pas mal. Je ne veux pas que les autres parlent aussi longtemps que moi parce que ça va être long. Ils sont bien entendus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, nous allons passer immédiatement au rapport de tous les membres du conseil. Et je commence par M. Luc Marcoux. M. Marcoux, allez-y. M. le maire, je promets d'être le plus bref possible. Good evening, everyone. Bonsoir à tout le monde. En premier temps, je vais faire un petit retour très rapide sur la cérémonie qui s'est tenue au Parc Chartier hier dans les cadres de la cérémonie du souvenir annuel organisée par la Légion de Coatico. Alors, je veux simplement féliciter l'harmonie qui a été brillante comme d'habitude, ainsi que le corps de cadets qui est allé en très grand nombre et nos vétérans qui étaient allés aussi. Également, je dois souligner que c'est la plus grande foule de citoyens de Coatico qui ont assisté à l'événement, certainement au cours des 15 dernières années, ce qui indique qu'on se souvient encore des sacrifices faits par nos vétérans pendant des conflits mondiaux et internationaux plus récents. Alors, merci tout le monde et félicitations encore une fois. Dans un second temps, je voudrais parler d'un des sujets qui est devenu presque préféré, c'est de parler un peu de compost ou de compostage. Alors, je l'ai mentionné lors de la dernière rencontre. Je rappelle à tout le monde, pour garder la qualité de notre compost, parce que compost, c'est une bonne affaire, finalement. C'est une réutilisation de nos déchets dans une très bonne cause et qui devient de l'engrais pour nos plates-bandes, nos champs, nos jardins, etc. Alors, la qualité du compost qui va être mis à la disponibilité des citoyens et des agriculteurs dépend beaucoup sur comment on traite notre compost. Je vous ai dit la dernière fois trois règles de base qu'il faut absolument respecter, et je vais le rappeler souvent pendant l'année, et beaucoup de monde va le faire aussi. Dans votre bac brun de compost, aucun verre, c'est-à-dire pas de bouteilles, pas de vitres, rien de ça. Secondo, aucun métal, pas de vis, pas de clous, pas de broches, rien de ça. Et également, pas de plastique. Ça, ça va aider énormément pour améliorer la qualité de votre compost que vous allez recueillir. En plus de ça, du côté du site d'enfouissement où le compost va, notre site d'enfouissement, il y a des mesures qui sont prises pour améliorer aussi le tamisage de ce matériel-là. Alors, graduellement, on va l'avoir, mais ça dépend énormément de nos citoyens et des usagers du fameux bac brun. Relié à ça, on parle de bac brun, on parle de compost. Dans la nature, des quelques dernières années, je pense que je ne suis pas le seul à le constater. En fait, je sais que je ne suis pas le seul parce que j'ai été contacté par beaucoup de gens. L'automne semble se prolonger, ce qui est une très bonne nouvelle. Beau soleil, etc. Le résultat de ça, c'est que les feuilles tombent plus fort, les tiges de fleurs viennent sèchent plus tard. Alors, le compostage tel que cédulé, bien qu'on l'améliorait un petit peu d'année en année, il n'est pas tout à fait encore là. Encore cette année, il y a des feuilles qui n'ont pas été ramassées, qui vont être ramassées en passant. Mais tout ça pour vous dire qu'on vous a écoutés et qu'on a revisé pour l'an prochain la cédule de récupération du compost, la cueillade du compost, je devrais dire, qui va être prolongée pour s'adapter peut-être au changement climatique, mais aussi au désir de la dame nature, qu'on ne critique pas pour cet aspect-là, c'est certain. Plus longtemps qu'il fait soleil, mieux qu'on aime ça. Alors, la cédule pour l'an prochain devrait être publiée, si je ne me trompe pas dans le prochain crieur public qui va sortir à la fin du mois. Alors, prenez-en l'autre. Dans un troisième mélange, j'aimerais parler du... de la guignolée des médias. Qui s'en vient? Alors, ça, ça précède un peu mon prochain point. Mais la guignolée des médias, vous savez, qui est en préparation pour le temps des Fêtes. C'est organisé traditionnellement à Coaticook par le Centre d'action bénévole. Très important, un organisme qui travaille très fort pour la communauté, surtout des segments de notre communauté qui ont besoin de plus d'aide que d'autres, des personnes âgées, certains handicapés, ceux qui ont des problèmes, le financement apparaît, etc. Alors, c'est très important. Alors, la guignolée, pardon, des médias va être conduite le 3 décembre, que ça s'en vient. Il y a une conférence de presse qui s'en vient aussi sur le sujet qui va avoir lieu au Centre d'action bénévole le 11 novembre de cette semaine, mercredi cette semaine. Puis là, les rumeurs, comme ils disent, qu'il va y avoir des grosses annonces de Fêtes en accord de ça, concernant la guignolée, on va nommer un ou des présidents d'honneur pour l'événement. Je ne veux pas vendre la merche avant le temps, c'est à eux de l'annoncer. Mais rappelons-nous que c'est la guignolée des médias, médias, radio, quelque chose comme ça. Alors, il y a sûrement une association magique qui va ressortir de ça. Puis, soyez généreux. Le 3 décembre, c'est une bonne cause. On va vous interpeller à certaines jonctions de notre ville, coins de rue, lumière, etc. Soyez généreux. Ça s'en va tout à notre monde qui en a besoin. Alors, soyez alertes. Les journaux vont sûrement reparler à plusieurs reprises d'ici ce temps-là. Mon prochain sujet touche, dans un même élan, l'approche du temps des Fêtes. Et évidemment, vous savez que depuis plusieurs années, mais particulièrement les dernières années, on a fait des efforts dans notre centre-ville pour décorer notre centre-ville. Alors, on a des belles lumières neuves. Dans le parc Chartier, un arbre de Noël très spécial et très énorme qui a tous pour but de mettre l'ambiance dans notre centre-ville pour encourager nos citoyens et aussi les visiteurs, mais surtout nos citoyens, à venir faire leurs achats chez nos commerçants dans le centre-ville, les achats du temps des Fêtes. On a beaucoup de commerçants. Ils ont besoin de votre appui. Rappelez-vous que l'argent qu'on dépense à Coaticook reste à Coaticook et est souvent remis dans d'autres activités communautaires ou sportives de l'endroit, sous forme de commanditaires ou commandites offerts par nos commerces quand leur commerce va bien. Alors, je vous invite. On a tout ce qu'on a. Il y a toute la gamme de magasins à Coaticook, toute la gamme de restaurants. On vend tout à Coaticook. Et souvent, pas plus cher que, par exemple, dans la région de Sherbrooke ou de Maygog, où souvent, on a tendance à aller visiter. On a tout ça à Coaticook. Encourageons nos commerçants, particulièrement dans le temps des Fêtes. Ils ont besoin de ça. Et c'est de l'argent qui reste chez nous. Si on veut avoir des magasins, comme tout le monde dit, on n'a pas assez de magasins, on a toutes les sortes de magasins, de haute gamme, de moyenne gamme et de basse gamme, je ne sais plus de 10 ans comme ça, partout, la même chose que tous les restaurants. On a toutes les sortes. Très haute gamme, des fast-food, comme on dit, et également différentes nations, asiatiques, italiens, grecs, sont toutes là. C'est chez nous qu'on dépense le plus d'argent et c'est de l'argent qui reste chez nous. Rappelons-nous de ça. Puis ça coûte bien moins cher de gaz. Et évidemment, on reste chez nous, on fait moins de pollution avec notre automobile, etc. Tous les avantages. L'ouverture officielle du temps des Fêtes va se passer également le 3 décembre, même journée que la Guignolet, mais ça va être dans le parc Chartier, où officiellement, il va y avoir la série d'ouverture des décorations de Noël et la marche traditionnelle vers le centre-ville, comme on a fait dans les dernières années. Et la rue principale, la rue Child, en particulier, va être animée avec des animateurs publics, jongleurs, etc. Alors, c'est jeudi, le 3 décembre qui s'en vient. Les heures précises, je ne m'avancerai pas parce que je ne suis pas certain, mais encore une fois, ça va être sûrement publié dans nos journaux et soyons alertes. N'oubliez pas, on achète chez nous, à Coaticook, dans notre beau centre-ville, où on a mis bien de l'argent les dernières années. Ça complète mon rapport pour ce soir, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer au musée à Mme Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Mesdames, messieurs, bonsoir. Un peu d'histoire avant de débuter. Le 29 novembre 1953, c'est à l'incendie à l'hôtel de ville de Coaticook. Et le 11 novembre 1975, le musée Bond est légalement enregistré. Et les premiers administrateurs provisoires étaient M. Louis Deveau, André Lavoie et Roger Jean-Marie. Le musée a 40 ans. Et maintenant, passons dans ce monde culturel. Pour l'harmonie, c'était des félicitations aussi que je voulais faire dans le cadre de la journée du souvenir hier, parce que je pense que l'harmonie de Coaticook a su rendre cette cérémonie encore plus grandiose et solennelle. Alors, félicitations. Du côté du musée Bond, cette semaine, dimanche, le 15 novembre, à 14 heures, il y a deux, c'est un vernissage, de l'artiste Éric Beck, artiste photographe, et l'artiste Joséfina Maranzano, qui est peintre, et aussi l'exploration de nouvelles techniques. Alors, ça aussi, c'est à voir. C'est ce dimanche, à 2 heures. Et à ne pas oublier non plus, le thé de Noël, le 6 décembre, au musée. Du côté de la bibliothèque Françoise-Maurice, le conseil d'administration et la direction de la bibliothèque Françoise-Maurice tiennent à remercier le fonds Tillotsine pour le soutien financier qu'ils ont eu et pour apporter à la bibliothèque la mise à niveau de son parc informatique. Et il en profite aussi pour remercier le fonds de création d'emploi de la MRC de Coaticouc, qui a contribué financièrement aussi et il a permis de procéder à l'embauche d'une ressource l'été dernier. Et il y a toujours aussi le concours « Visitez votre bibliothèque ». Le tirage aura lieu le 13 novembre prochain au réseau biblio de l'Estrie. Et dans les activités à venir à la bibliothèque, samedi, le 28 novembre à 10 heures, l'heure du compte avec Caroline. Mercredi, le 2 décembre, c'est la rencontre du club de lecture. Samedi, le 12 décembre à 10 heures, l'heure du compte qui est le spécial de Noël avec Caroline. Et maintenant, au pavillon des arts, un beau mois de novembre. Pierre Flynn, cette semaine, vendredi 13 à 20 heures. Alors, je pense que Pierre Flynn n'a pas besoin de présentation. Ensuite, samedi, le 14 novembre, le voyage au Guatemala. C'est une projection et une description par Nathalie Larochelle et son conjoint Romain Pellerin. Le premier voyage, sac à dos, à vie, sans réservation d'hôtel. Alors, ils viennent nous présenter un montage qu'ils ont fait. Alors, c'est samedi, le 14 à 20 heures. Samedi, le 21 novembre, à 20 heures aussi, Kevin Parent. Alors, Kevin aussi, il est déjà venu à Quaticook. Alors, il nous revient le 21 novembre et au départ, il devait être deux musiciens, mais là, on a eu droit à un petit spécial pour le même coup de cachet. Alors, il va avoir tout son band, comme il nous a dit, son full band. Alors, je pense que ça vaut la peine. 21 novembre à 20 heures et les billets perdent très vite. Et le 27 novembre, Darren, et Darren aussi, Darren, c'est très, très spécial. Et aussi, il va y avoir une première partie, il va y avoir un artiste que Darren aussi va nous amener à Quaticook, mais Darren, c'est très, très spécial et en même temps qu'il présente son spectacle, il y a quelqu'un aussi sur une tablette qui va dessiner en même temps et s'est projeté. Ça, ça vaut réellement la peine. Et encore, au pavillon, au début décembre, on n'est pas, c'est toujours notre traditionnel Thibault Noël qui aura lieu les vendredis 4 décembre et samedi le 5 décembre. Et aussi, la fin de semaine après, le marché de Noël les 12 et 13 décembre. Et cette semaine, la Société d'histoire déjeuner causerie le 11 novembre au restaurant La Place dès 9 heures. Les conférenciers sont Jacques Mador et Daniel Lévesque et nous entretiendront sur le village de Saint-Malo. Et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Je vais rapporter immédiatement Mme Guillaume-Jouin. Merci, M. le maire. Donc, M. le dame, bonsoir. Pour commencer, j'aimerais vous parler du samedi 7 novembre dernier où se déroulait la séance de repêchage du baseball senior à Victoriaville. Lors de la première ronde, le Big Bill de Coatico qui aura pêché quatre nouveaux joueurs et deux autres nouveaux venus lors de la deuxième et cinquième ronde. Donc, je n'aimerais pas de noms. Vous allez les voir circuler bientôt. Donc, il y aura quelques changements dans l'alignement de nos Big Bill seniors pour la saison 2016. Je tiens donc à remercier les joueurs qui nous quittent de nous avoir donné de bonnes années de leur savoir-faire et de plus, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et tant qu'à parler baseball, j'aimerais vous informer que les changements établis au stade Julien-Morin, vous savez qu'il y a de la petite construction qui se passe là, il y a une belle construction, donc c'est une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite et ils sont à 90 % terminés. Donc, nous avons un très beau stade, mais je peux vous assurer qu'il sera encore beaucoup plus beau, de plus, qui va être accessible à tous pour la prochaine saison. Pour continuer, il est indispensable de vous parler de la 25e édition de la fête régionale de la famille de la MRC de Coatico qui aura lieu le 6 décembre prochain dès 13h à la Polyvalente la Frontalière. Donc, pour avoir la chance de bénéficier des prix offerts, n'oubliez pas de vous inscrire à ce et ce avant le 20 novembre prochain auprès de la MRC. les prix et les tirages totaliseront près de 25 000 $ cette année. Et pour ajouter une note particulière à cette 25e édition, il y aura tout spécialement un tirage d'un voyage à Walt Disney en Floride. Donc, au plaisir de vous y voir et bonne chance à vous tous. Et en terminant, pour en être à la moitié de mon premier mandat, donc de fait deux ans, comme élu au Conseil de ville, je voudrais vous remercier de la confiance que vous me prodiguez. J'aime ce que je fais, j'aime les dossiers qui me sont attribués, j'aime le groupe des élus avec lesquels je travaille, mais surtout, j'aime ma ville, j'aime votre ville. Donc, je travaillerai toujours honnêtement et pour y avoir toujours le meilleur. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Louin. Nous allons passer immédiatement à M. Rénald de Relêtre. Bonsoir à tous. Merci, M. le maire, de me permettre ce soir de faire un petit spécial sur mes dix ans de vie politique. Je sais que je suis bien loin de votre corps, là. Je devrais me rendre au moins à 12. Il nous reste deux ans de mandat encore à faire. Le 11 novembre 2005, pour la première fois, je portais serment devant vous afin de faire officiellement partie du Conseil de ville de Coatico. J'ai donc fait mes débuts en politique municipale aux côtés de Madeleine Drolet, Lionel Giroux, Gaétan Labelle, Sylvain Véronaut, Charles Poulin et bien sûr, le plus ancien de vos élus, M. Lamoureux. À l'époque, du haut de mes 37 ans, je réalisais un rêve que je caressais depuis déjà plusieurs années. J'avais plusieurs motivations. Premièrement, après avoir bénévolé pendant un nombre d'années dans des organisations paramunicipales, j'avais le goût d'aller les aider en haut lieu, c'est-à-dire du deuxième étage de l'hôtel de ville. En tant qu'ancien commerçant, j'avais aussi très à cœur la revitalisation de notre centre-ville. Je tenais également à protéger le patrimoine bâti de notre belle ville. Je croyais que le développement économique de notre région passait, entre autres, par l'industrie touristique et la venue de nouveaux arrivants dans notre ville. Au cours de ces dix dernières années, j'ai eu la chance siégé sur plusieurs comités, sans tous les nommer. Disons que j'ai débuté ma carrière politique en travaillant avec les organismes communautaires, le milieu touristique et événementiel, ainsi que la culture. Parmi les réalisations auxquelles j'ai participé et dont je suis fier, je pense à tout ce qui s'est tramé autour du centre-ville. L'étude et le plan de développement qui s'en est suivi, les subventions à la rénovation de façades qui a transformé l'allure de notre centre-ville, le programme d'amélioration à l'offre commerciale, le renouvellement des décorations de Noël, l'élimination du parc Chartier. J'ai bien aimé mon passage au Quattico-Côteau-Moto-Show. Je pense que plusieurs d'entre vous en gardent un bon souvenir. Également, à la présidence de l'Expo de la Vallée qui s'est vue reconnaître pendant mon mandat son statut d'exposition agricole et qui était attendu depuis plusieurs années. C'est aussi à ce moment que l'organisation est sortie des déficits. À la culture, j'ai travaillé au Pavillon des Arts et au Musée Bombe, les parcs de la Gorge et de Couvert-Nature ont enfin eu un protocole d'entente avec la Ville, chose souhaitée depuis longtemps. Ces dix dernières années, j'ai vu la vallée de la Quattico se positionner solidement comme région touristique d'importance. Ce que nous savions, nous, depuis longtemps, les touristes le découvrent maintenant. Personne maintenant n'oserait dire que le fait d'investir en tourisme est une perte de temps et d'argent. même si ce n'est pas mon rôle de conseiller municipal, même si ce n'était pas à l'intérieur de mon rôle de conseiller municipal, je suis fier également d'avoir participé à la mise en place de notre station de radio régionale, le CIGN 96-7, qui se taille une place de plus en plus importante chez nous. Un dossier qui me passionne depuis les débuts, eh bien, c'est l'urbanisme. Penser, réfléchir à ce qu'on aspire à Quattico, dans le quotidien, mais également pour les horizons de 5, 10, 15, 20 ans et même plus, ça me passionne. C'est également de réfléchir avant de démolir. Je pense ici, entre autres, à mon application dans le dossier de la mise en place d'un règlement sur les démolitions. Je pense aussi à la Belle-Ligne-Corticelli. Être un élu municipal, c'est aussi participer à l'admélioration continue à l'interne en achetant des véhicules moins gourmands en carburant ou encore mieux dans l'avenir qui consommerait que l'énergie produite par Hydro-Quattico. On peut toujours rêver. C'est aussi de fermer la circulation automobile dans le parc Laurence afin d'améliorer la sécurité et pousser les gens à être plus actifs. C'est de transmettre aux autres élus les demandes de citoyens qui m'ont été transmises comme permettre d'améliorer les coins de rue qui seraient plus sécuritaires, assurer des demandes de suivi comme un train qui passe trop de temps sur un arrêt dans le secteur de Stano. C'est tous des petits détails, mais ça fait partie de notre job d'élu. Il y a certains dossiers qui furent aussi très difficiles, autant politiquement qu'humainement. En urbanisme, au Parc de la Gorge, au CLD, Postes Canada, les inondations, les incendies, les démolitions crève-cœur également. Les compressions budgétaires du provincial qui devaient être temporaires, mais qui deviennent récurrentes. L'augmentation du compte de taxes, jamais plaisant à faire, mais il faut être responsable. Je crois que je peux dire aussi sans contredit que je suis un élu municipal bien de son temps et que je contribue grandement à la présence de Quatskouk sur les réseaux sociaux par le biais de ma page d'élus sur Facebook, mon fil Twitter, LinkedIn et d'autres. Mon implication personnelle aussi dans le groupe de Quatskouk, ma ville. Communiquer avec les citoyens a toujours été bien important pour moi. Je suis heureux d'avoir participé à la nouvelle image de la ville, de participer au développement des communications avec le citoyen. En terminant, je tiens à vous dire que de me donner l'opportunité de faire ce que je voulais vous remercier, vous, la population, de me donner la possibilité de faire ce que j'aime. Je tiens à remercier aussi les partenaires avec qui on travaille à tous les jours, que ce soit les directions d'organismes, les bénévoles, les employés de la ville et bien sûr les membres du conseil de ville, présents et passés. Merci également à ma conjointe, Belmar, qui depuis six ans croit en moi et accepte de me suivre dans tous mes projets, même les plus fous, ma famille et mes amis pour votre appui de toujours. Alors, c'est un petit spécial pour mes dix ans. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous ce soir. Ça va être tout pour moi à ce point-ci. Merci. Merci, M. Jolette. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mardard. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir, tout le monde présent dans la salle et à la maison. vous saviez, dernièrement, on est au mois de novembre, donc n'ajustez pas votre appareil, le look barbu, c'est pour un mois. Je ne sais pas si je vais l'endurer, mais vous savez, c'est par solidarité pour le cancer de la prostate et toute forme de cancer existant sur cette terre. Vous saviez, le 16 octobre dernier, c'était notre célèbre souper aux huites du parc Découverte Nature. Ce fut encore cette année et de loin la meilleure année, tout près de 6 500 de l'ordre de profit pour le parc Découverte Nature. C'est une très belle entrée d'argent pour ce parc qui voit un petit peu moins de visiteurs que son grand frère de la Gorge, mais sachez tout de même que cette année, c'est tout près d'une augmentation de 10 % pour le parc Découverte Nature. Alors, merci à tous ceux qui y étaient, à nos nombreux commanditaires, 153 invités, et merci surtout aux employés des deux parcs pour avoir fait une si belle soirée qui était sale combe. Vous savez, à la Gorge, après nos 243 000 visiteurs de cet été, nous sommes à préparer l'hiver 2016 déjà. Pas de neige encore, mais on y pense déjà. Beaucoup, beaucoup de nouveautés au dernier conseil d'administration nous ont été présentées par l'équipe du parc de la Gorge. désolé, ce soir, je ne peux rien annoncer comme tel parce que la directrice générale va annoncer sous peu une conférence de presse qui va, au début du mois de décembre, qui va annoncer toutes les nouveautés. Plus rien n'est pareil au parc de la Gorge. Je vous le dis, dès cet hiver, il y aura nombreuses nouveautés. Un regard sur l'avenir. Nous sommes dans un mandat où il faut voir le futur. Nous allons travailler de plus en plus sur notre vision de qu'est-ce que Quaticook deviendra dans le futur. Cette semaine, nous avons commencé par le secteur Baldwin. Nous avons fait ce qu'on appelle communément dans notre jargon un programme particulier d'urbanisme, un PPU, que nous mettons en branle. Pour ce faire, nous avons, comme M. le maire le mentionnait, rencontré des citoyens influents un petit peu de Baldwin, de tous les secteurs, les aînés, les clubs sportifs, les gens d'influence, les gens autour du lac, les gens en montagne, les gens du Pinac, tous ces gens et même les gens du camping, tous ces gens étaient là. Tout le monde était assis ici et nous disait comment ils voient Baldwin dans le futur. Alors, suite à ces questionnements qui étaient bien ciblés par des maîtres de cérémonie qui dirigeaient un petit peu l'Assemblée, bien, beaucoup de questionnements ont été soulevés, beaucoup d'interrogations, beaucoup de réalités qui se passent sur le terrain nous ont été mentionnées et relatées. Et sachez que tout va être pris en considération pour le programme particulier d'urbanisme qui va être dévoilé sous peu. Probablement début 2016 ou de quoi de même, nous aurons encore une rencontre et ce sera livre ouvert avec tous les citoyens de la ville de Quaticook à savoir qu'est-ce qu'on voit la vision de Baldwin étant élu et étant citoyen de ce secteur-là. Fait que c'est à venir, mais c'est très, très, très intéressant à assister à ces rencontres. Pour ce qui est d'ActiSport, sachez que l'Assemblée générale annuelle est prévue le 23 novembre prochain. Je vais y assister. Sachez que ActiSport est dorénavant gérée par la MRC de Quaticook. Fait que c'est tous eux autres qui gèrent et les inscriptions et le financement et les employés d'ActiSport. Fait que dans le… Après l'AGA, je vais vous relater un petit peu ce qui ressort de cela, les périodes d'inscription et tout ça. Je me voudrais le porte-parole de la ville de Quaticook en ce secteur-là. Fait que ActiSport, ça inclut bien des plateaux sportifs autour de la polyvalente, bien des plateaux sportifs extérieurs aussi et intérieurs. Fait que je vais tous vous relater ça dans un prochain conseil. Cet après-midi, à l'atelier de travail, nous avons rencontré le directeur du poste de la Sûreté du Québec, M. Frédéric Pelletier, qui est venu nous relater, entre autres, l'été 2015 que nous avons passé avec nos cadets de la police. Je vous disais, de notre point de vue, on les a bien appréciés. Ils étaient visibles partout. Ils nous ont donné un beau sentiment de sécurité à l'intérieur de la ville et de nos parcs. Et c'est un petit peu ce que M. Pelletier nous a relaté un petit peu aujourd'hui, lui aussi, sa vision des cadets. Et il nous a bien sûr demandé la question qui est dessus. Est-ce que vous êtes partie partante pour l'an prochain revoir des cadets de la Sûreté du Québec? Et bien sûr, notre réponse a été oui. Nous verrons si on est dans les intentions de la Sûreté du Québec à nous en redonner, parce que ça fait déjà deux étés qu'on les a parmi nous. Petite chose qu'on lui a mentionné à M. Pelletier, c'est que sachez aujourd'hui que les lumières type fanal ont été retirées de la rue principale, donc la rue sera un petit peu plus éclairée. Mais sachez que la zone de 30 km heure est toujours là. Bien sûr, pour nos commerçants de chaque côté, comme M. Marcoux disait, on vous prie d'encourager à toutes les fois que vous venez au centre-ville. Ça fait que c'est toujours 30 km heure, respectez les traverses de piétons. Et sachez que la Sûreté du Québec est toujours là pour nous protéger. Ça fait que c'est tout ce que je voulais dire, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Malard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Comme vous avez vu la semaine dernière, les producteurs laitiers de la région de l'Estrie ont manifesté au poste de douane des frontières américaines de la Stansted. C'était pour sensibiliser le gouvernement du Canada d'un moyen que nos voisins américains font pour écouler leur surplus de lait sous forme de protéiniques concentrés pour détourner le système canadien que les transformateurs emploient et dans la production de leurs produits, exemple, fromage, yogur et eau. Ça a fait grandement le revenu des producteurs de lait canadien. Les producteurs laitiers sont bâtis au fil des années un système appelé l'offre et la demande sous forme quota pour avoir une position contrôlée et un revenu stable. Les producteurs sont aussi responsables des stocks entreposés contrôlés par la commission canadienne du lait. S'il y a de surplus, c'est tous les producteurs qui supportent les alimentaires. Dans les autres pays, ce sont les gouvernements. Les producteurs laitiers produisent un produit de haute qualité dont les normes sont supérieures à d'autres pays et sans hormones appelées BST. C'est pour ces raisons que les producteurs font pression pour un couteau plus serré des frontières. L'Assemblée générale annuelle cette année sera le 10 décembre à 20 h. Toute la population est invitée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Levesque, d'avoir parlé un peu de cette manifestation. Je ne suis jamais été en faveur des manifestations, mais celle-là, je l'approuve. Parce que vraiment, c'est vrai qu'il y a un relâche aux douanes pour ce produit-là qui est rentre et que nous, on est sévère là-dessus et on sait que les Américains ne veulent pas collaborer avec nous autres, mais les autres nous en envoient la cochonnerie et je ne blanche pas les cultivateurs de vouloir protéger leurs produits, leurs fermes. Donc, bravo, on va continuer à les appuyer là-dedans et on va parler avec la ministre là-dessus. OK, nous allons continuer. Nous sommes rendus à 6 finances, à 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'octobre 2015 telles qu'on vous a présenté ce matin avec discussion et je vois que la résolution… Résolue d'approuver les listes de comptes du mois d'octobre 2015 comme suit, fonds d'administration 3 104 809,17 et au fonds d'immobilisation 346 143,79 pour un montant total de 3 450 952,96. On en a discuté longuement cet avant-midi. Donc, proposeur, M. Marcoux, secondaire, Mme Ferland. Voilà. Tout le monde est d'accord? Bon, les thèmes suivants, ça va être un petit peu long. C'est le rapport du maire sur la situation financière de la ville de Coaticook. À l'heure actuelle, le 9 novembre 2015, la déclaration sur la situation financière de la ville de Coaticook est conforme à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes et l'article 11 et de la loi sur le traitement des élus municipaux. Ce rapport doit être déposé quatre semaines avant l'adoption du budget par le Conseil. Il doit faire le lien entre l'exercice financier précédent, celui de l'année, en cours, l'exercice de l'année en cours et celui relatif à l'année à venir. Tout ce qu'on souhaite à l'heure actuelle, on doit le faire avant la présentation du budget. C'est des chiffres qu'on prétend qu'ils vont être là à la fin du mois de décembre. Mais on est dans le rapport Perrault. Il y a une de ces recommandations-là, c'est de faire ce rapport-là au printemps qu'après que les vérificateurs auront vérifié les livres, on pourra dire la situation financière juste et ne pas la faire deux fois par année. Les derniers états financiers, 2014. À son budget, la Ville de Kouatskouk avait prévu pour ses activités financières des revenus et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 20,741,747. L'exercice s'est terminé avec un surplus de 937,837. Au 31 décembre 2014, le surplus accumulé non affecté était de 2,408,257 et l'affecté était de 450,309. Toujours au 31 décembre 2014, le capital non engagé du fonds de roulement était de 886,580. Le seul disponible pour le fonds réservé de réfection et d'entretien de certaines voies publiques est de 446,549. Au 31 décembre 2014, la dette nette totale, sans les organismes contrôlés, s'établissait à 5,733,931, une hausse de 1,660,910 $. Il s'agit d'une augmentation de 38,7 % par rapport au 1er janvier 2013. Les investissements et la dette évoluent en conformité avec la politique de gestion portant sur l'utilisation du financement et la constitution de réserve financière adoptée le 10 mars de l'année. De l'avis de l'auditeur indépendant, les États financiers présentaient une image fidèle des résultats de la Ville pour 2014 ainsi que de sa situation financière au 31 décembre de cette même année. Estimer les résultats pour 2015. Pour l'année 2015 qui se termine, les différents services municipaux seront à main de respecter les budgets qui leur avaient été alloués. Nous prévions que l'équilibre budgétaire sera respecté. Indicateurs de gestion. Encore cette année, conformément aux exigences du ministère, nous avons procédé au calcul des indicateurs de gestion. Le conseil municipal a déposé le rapport lors de l'Assemblée ordinaire du conseil municipal le 10 août 2015. Ces données, une fois analysées, peuvent être utilisées pour comparer les performances de la Ville avec celles d'autres municipalités de la province et ou pour comparer nos propres performances d'une année à l'autre. Le rapport indicateur de gestion 2014 est disponible sur demande à l'hôtel de ville ou sur notre site Internet. Programme des dépenses d'immobilisation. Le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2015, 2016 et 2017 impliquait des dépenses souhaitables de 31,915,887, répartis de la façon suivante. En 2015, 11,270,675. En 2016, 9,859,092. En 2017, 10,786,130. Pour l'année 2015, les investissements prévus de 11,270,675 étaient assurés par diverses sources de financement. Comme chaque année, comme qu'une partie seulement des travaux indiqués au programme ont été effectués en 2015, d'autres reportés en exercice futur en fonction de leurs priorités et des capacités de les financer. Parmi les projets les plus importants réalisés en 2015, nous retrouvons la fin de la construction et mise en service de la station de traitement de l'eau potable Marcel-Benoît, le développement domiciliaire Mécalé, l'investissement dans le gymnase de l'école secondaire La Frontalière, la reconstruction et la réparation des murs du ruisseau Pratt. Les contrats liant la Ville à diverses entreprises. La Ville-de-Quats-Cook est liée par contrats à diverses entreprises. En vertu de la loi, ces contrats doivent être divulgués à la population et il nous fait donc plaisir de vous informer de la disponibilité pour consulter comme pour consultation auprès du service du greffe d'une liste de ces contrats conclus depuis un an, soit du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et comportant une dépense de plus de 25 000, de même qu'une liste pour la même période de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même co-contractant et qui comporte une dépense totale qui dépasse 25 000. La rémunération annuelle des élus pour l'année 2015 est la suivante. La rémunération annuelle du maire est de 28 427 avec une allocation de dépenses de 14 214. Pour leur part, les conseillers reçoivent une rémunération annuelle de 9 476 avec une allocation de dépenses de 4738. Orientation générale du budget 2016 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2016, 2017, 2018. Les grands objectifs liés aux dépenses. La Ville doit maintenir l'équilibre dans l'allocation des ressources financières consacrées à la masse salariale, au renouvellement de ces immobilisations, au service de la dette ainsi qu'aux autres dépenses de fonctionnement. L'équilibre budgétaire repose sur les éléments suivants. Maintien des services aux citoyens. Paiement comptant pour des immobilisations de moindre valeur. Efficience des services avec les ressources humaines en place. Les tendances reliées aux revenus. Maintien d'une équité de taxation entre les différentes catégories de citoyens. Mise en place et maintien d'infrastructures afin de favoriser les investissements immobiliers des citoyens et des entreprises au sein de la Ville. L'année 2016 est une année de dépôt d'un nouveau rôle foncier. Nous croyons que la taxe résidentielle pour 2016, malgré la hausse des valeurs foncières de ce rôle, augmentera moins rapidement que cette dernière. en ce qui a trait aux taxes de services, une diminution est à prévoir pour le coût des matières résiduelles et une hausse pour l'aqueduc et égout, plus particulièrement pour les immeubles desservis par la nouvelle usine de traitement d'eau potable Marcel Benoît. Programme terrenal d'immobilisation 2016-2017-2018. Dans les prochaines semaines, nous déposerons un programme terrenal d'immobilisation 2016-2017-2018, assurant la continuité des travaux de réflexion des infrastructures existantes et la mise en place de nouvelles infrastructures répondant aux besoins de la collectivité. Conclusion. Je vous remercie encore une fois pour l'appui que vous me témoignez. Je tiens à souligner l'excellent travail d'équipe au sein du Conseil en étroite collaboration avec l'administration municipale et ce, dans l'intérêt des coaticocoises et des coaticocoises. Merci beaucoup. Rapport disponible n'importe quand à l'Hôtel de Ville. Voilà. Excusez. Prends du gaz. À 3, 0,3, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'octobre 2015. C'est fait en conformité comme le règlement nous le dit. Tout est beau. Excellent. Parfait. À 4, résolution pour le paiement du réaménagement du terrain de tennis. Qu'est-ce qui se passe? Du parc Yvon Lemieux au montant de 30 000 payés à même le fonds de roulement. Ceux qui en ont parlé dans les osiers, le parc Yvon Lemieux, le terrain tennis a été aménagé. Ça va se finir bientôt. Une résolution pour le faire, le paiement, au montant de 30 000 $. Mme Blouin, M. Manave, secondé. Merci. On arrive à 5. paiement à la compénie Grondin Excavation et comparé du décompte progressif numéro 2 au montant de 33 800 sur l'adresse et 86 taxes incluses pour les travaux de reconstruction d'un muret de protection au barrage Penmen. Tout a été discuté cet après-midi, donc ça me prend un peu à l'heure, M. Marcoux, Mme Blouin, Ferland. Dites-le, dites-le, c'est mon âge. On est rendu à 6. Paiement à la compénie Grondin Excavation du décompte progressif numéro 5 au montant de 99 228 et 43 taxes incluses pour le prolongement de la rue Mécalé, phase 1. Ça aussi, donc, M. Le Maïc, c'est malade, secondé. On arrive à 6, à 7, je m'excuse, paiement à la compénie Grondin Excavation incorporée du décompte progressif numéro 6 au montant de 67 975 et 16 taxes incluses pour le prolongement de la rue Mécalé, phase 1, le paiement numéro 2. D'alors, j'ai dit numéro 5, là, c'est le numéro 6. M. Drolette, proposez, M. Marcoux, seconde. Huit. Paiement à la compénie Grondin Excavation incorporée du décompte progressif numéro 7 au montant de 9 271 et 2 taxes incluses pour le prolongement de la rue Mécalé, phase 1, aussi, encore là, c'est une autre résolution, Mme Glouin, Mme Ferland, seconde. On arrive à 9. renouvellement du contrat de Advanced Utility System pour l'entretien annuel du logiciel Viro-Quaticook pour un montant de 25 706,15. C'est juste le renouvellement du contrat pour l'entretien du logiciel, mais aussi, il y a eu des ajouts dedans, qu'on va avoir des contrats d'eau de commerce et industrie, c'est inclus, donc ça rentre dans le même prix. Voilà, ça a été discuté cet après-midi. Mme Glouin, M. Mardor, à 10. Renouvellement du contrat de PG Solutions pour l'entretien de divers logiciels pour l'année 2016 pour un montant de 11 882,67. Encore là, aujourd'hui, on en a discuté. M. Drelet, M. Lévesque, seconde. Voilà, on est rendu à 7. Urbanism, environnement. à 7.1. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 14 octobre 2015. Ça a été fait aujourd'hui, donc c'est juste un dépôt seulement. On est rendu à 2. Dépôt du rapport des statistiques des missions de permis de construction du mois d'octobre 2015 aussi. Voulez-vous en faire une petite remarque? Piasse pour Piasse, ça suit pas mal à la tendance depuis le début de l'année. La différence entre cette année et l'année passée, c'est justement la station de traitement des eaux. Mais si on regarde le nombre de bâtiments, la construction résidentielle, on est égal avec l'année passée. Dans le multifamilial, on est à 3 comparativement à 0 l'année passée à la veille d'art. Dans l'agricole, on a une de moins, 4 au lieu de 5. Ça se maintient. Voilà. Merci. Nous allons passer immédiatement à l'isame numéro 3 de l'urbanisme. Demande d'une dérogation mineure au règlement du honnage et ses amendements pour la propriété située au 284 rue Jammens. C'est un empiétement dans la marge arrière. On n'a pas accès aux résolutions ce moment-là. OK. Ça a été étudié au comité consultatif d'urbanisme et ça vous est recommandé. Parfait. M. Dorel, ça a fait une proposition à proposer. M. Mardor, secondé. À 4, demande une dérogation mineure au règlement du honnage et ses amendements pour la propriété située au 544 rue Després. Là aussi, encore là, c'est... Oui, on l'a dit aujourd'hui. Je ne me rappelle plus. Toi? Ah, l'entrée chartière. OK. Une entrée chartière. Donc, vous en faites une proposition. M. Levesque, secondé. On s'en va à 5. Demande une dérogation mineure au règlement du honnage et ses amendements pour la propriété située au 377 chemin du 10e rang. Là aussi, c'est un garage que la personne a construit qui a le droit à 1 000 pieds carrés et le fin... Oui, c'est ça. 1 000 pieds ou 1 000 mètres? C'est un des 200 000. Et il dépasse un peu, donc on lui accorde la dérogation mineure. M. Dorel, vous en faites la position secondée par Mme Ferland. On arrive à la 6, la demande de dérogation mineure au règlement du honnage et ses amendements sur la propriété située au 1007 rue Tchail. Ça, c'est la brasserie, la microbrasserie au nord qui demande des changements de... Bien, pas changement, mais une dérogation parce qu'il veut agrandir. Vous en faites une proposition secondée par M. Marcoux. Là, vous allez prendre votre bière. 8, autorisation pour projet d'enseignement sur l'édifice situé au 520 Main West. Ça, c'est le nouvel équilibre bâtiment qui sera à côté des vétérinaires qui est Aquapro qui va être bâti là. Donc, vous en faites une proposition, M. Donnelette, secondée par Mme Ferland. Tout le monde est d'accord. 9, autorisation au projet de remplacement de l'enceinte située sur l'édifice situé au 16 rue Main West. Là, c'est le rasoir électrique. Vous en faites une proposition, M. Donnelette, secondée par Mme Blouin. Et on s'en va à 10, autorisation au projet d'installation d'une enceinte sur l'édifice située au 400 rue Saint-Marc. Là, c'est au parc de la gauche qui est à la Grange-Ronde qui est à l'entrée du pont qui veulent installer une nouvelle pancarte. M. Donnelette, vous en posez ça? M. Marcoux, seconde. On arrive à 8, communication et culture. À 8,01, acceptation de l'offre de services de patriarche pour un montant de 17 000 $ plus les taxes applicables pour la réalisation d'un préinventaire préinventaire du patrimoine bâti résidentiel de la ville de Coitica. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'expliquer, Mme Ferland? Je m'aventure. Dans ce préinventaire, c'est ça, c'est de répertorier les résidences, les résidences privées patrimoniales. On l'a déjà fait par le passé dans le patrimoine religieux, mais là, c'est ça, c'est dans les résidences. Parfait. Merci. Donc, c'est l'acceptation de l'offre de patriarche. Je m'en fais une proposition, M. Marcoux, secondé. On arrive à 8,02, octroi d'une aide financière de 12 248 à la bibliothèque Françoise-Maurice et de 6 365 au pavillon des arts de la culture tel qu'il est prévu au budget 2015. Mme Ferland, Mme Blouin, c'est-à-dire parfait. On est rendu à neuf loisirs. Neuf, tenez peu que je veux me loisir. Participation au mérite sportif de l'Estrie, un contrat de commandite de 250 $ et avec ça, on a deux billets crédits pour la présentation des prix pour le mérite sportif de l'Estrie et donc, à chaque année, Quatico qui est représenté là, il y a des athlètes qui y vont. Donc, j'ai en fait une proposition, Mme Blouin, M. Mardor, secondé. À 0,2, octroi d'une aide financière de 600 $ à l'association du soccer et du football Quatico. M. Mardor, j'ai fait une proposition proposée, secondé, M. Lévesque. octroi d'une aide financière de 5 000 $ à la Société du Pacte Nature de Baldwin. Là aussi, M. Mardor, j'ai fait une proposition, secondé par M. Lévesque, de votre territoire. On est rendu à 10, développement économique, à 10.1, un bail entre la ville de Quatico qui est Ferrotec Ménard Incorporé et autorisation de signature. La compagnie Ferrotec, elle veut louer les espaces dans le complexe agroalimentaire de la rue Roger Smith et c'est seulement de l'entreposage, il n'y a pas de fabrication de ce faire là parce que vous savez qu'en gros alimentaire, on ne peut pas fabriquer d'autres choses que de l'alimentaire. Donc, c'est juste de l'entreposage, Ferrotec Ménard en ont besoin et le bail est accordé. En conséquence, M. Lévesque, c'est en fait un seul proposaire, M. Marcoux, seconde. Sécurité publique. Bon. Demande pour reconduire l'entente de partenariat avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Quatico pour la fourniture de services de cadets lors de l'été 2016 et autorisation signature telle que M. Mardor en a expliqué tout à l'heure avec les cadets qu'on a eus, on a eu un très bon service et on demande encore cette année de les revoir pour l'année 2016. On espère que la Sûreté du Québec va se rappeler qu'on a été des précurseurs là-dedans et qu'on les traite bien. dans le fait de la proposition. On arrive à 12, service extérieur. À 12 heures, résolution abrogeant la résolution mandatant à la firme d'ingénieurs expé pour la réalisation des plans et devis pour un appel d'offres en vue des travaux de réfection de la voirie d'une partie du rang 9 à Quatico pour un montant de 11 920 plus les taxes applicables. Sûrement qu'il y en a qui nous ont vu dernièrement faire des sondages sur la qualité du chemin et donc on veut donner à la compagnie EXP des travaux pour qu'ils fassent les plans et devis pour refaire des parties du rang 9 avec des programmes que le gouvernement provincial peut nous donner là-dessus. Donc, Mme Ferland, Mme Louin, seconde. On arrive à 02. Dépassement de coût, développement mécalé, c'est dans les préposés de résolution, il a fallu... C'est des travaux qui étaient non planifiés au départ, mais des travaux supplémentaires, M. Le Mans. C'est sûr. La petite est peut-être mal choisie. On a noté de la terre qu'il y avait trop, les terrains étaient un petit peu trop élevés et il y en avait d'autres qui étaient trop bas. Donc, on a pris la terre qui était là et on l'a mis sur l'autre bord. Donc, ça a été fait. Donc, c'était pas dans les contrats initiaux et donc, c'était un surplus. Donc, M. Drolette, vous en faites dans vos positions, M. Malard, secondé. On arrive à 3. Approbation du formulaire de l'usage de l'eau potable 2014. On en fait un rapport là-dessus, mais c'est juste l'approbation du formulaire. Simplement, l'approbation pour qu'on puisse se transmettre au ministère des Affaires municipales. Parce que vous savez que les Affaires municipales nous demandent de vraiment vérifier comment est la consommation d'eau, puis est-ce qu'on réduit parce qu'on avait une commande de moins 20 %. Oui, c'est entre autres à travers ce mode d'opération-là qu'on doit éventuellement installer des compteurs dans différents secteurs. Pour être capable de voir pour améliorer la consommation et la distribution de l'eau. Donc, je prends-tu une résolution pour ça, Mme? Oui. Mme Blouin, Mme Ferland. On s'en arrive à Entente entre la Ville de Coaticouc et M. Alain Grégoire pour la surveillance et l'entretien de la personnalité par Clarence et autorisation de signature. C'est la même personne qu'on avait l'an passé. M. Malars, en fait, Mme Blouin, pour seconder. On arrive à 05. Entente entre la Ville et M. Simon Marcoux pour la signature et l'entretien de la personnalité du pacte qu'ils vont le mieux et autorisation de signature. Mme Blouin, c'est en fait dans la position. M. Malars, seconder. Ça va. On arrive à 6. Entente entre la Ville et M. Jacques Lefebvre pour l'entretien de bord d'incendie et autres travaux connexes et autorisation de signature. Aussi, c'est le même qu'on avait l'an passé. Donc, M. Levesque, seconder, M. Marcoux. C'est un signe, ça, vous me faites? Oui, ça, c'est le même. Vous avez levé la main. C'est bon. Je comprends votre langage. À 7. Entente entre la Ville et le Côte-Fourc et M. Robert-Junior Boutin pour l'entretien de bord d'incendie et autres travaux connexes et autorisation de signature. Lui aussi, c'est un renouvellement de contrat. Mme Ferlin, Mme Blouin, seconde. On arrive à 8. Réquisition au montant de 12 845 taxes intérieures pour l'inspection et la réparation du bombardier numéro 37. C'est plutôt ça qu'il y a de 12 845 $. Ce petit machin, elle marche beaucoup sur les trottoirs, donc il faut la réparer de temps en temps, mettre de l'entretien. Donc, un proposat, M. Levesque, M. M. Mardard, seconder. Tout le monde est là-dessus. On arrive à 9. Réquisition au montant de 11 07,19 $ taxe intérieure pour les travaux d'ajustement d'entrée chartière pour le projet de la rue Saint-Jean-Baptiste. Ça fait un des travaux, un des travaux qui était prévu pour cette rue-là, M. le maire. Vous avez déjà, dans le fond, approuvé tous ces budgets-là pour l'asphalte de ce secteur. Voilà. Donc, un proposat, secondaire, là-dessus, M. Levesque, M. Marcoux, secondaire. On est rendu communautaire 13.1. Autorisation au centre d'action bénévole de tenir la grande guignolée des médias 2015, le 3 décembre prochain, tel que M. Marcoux en a fait mention tout à l'heure. Donc, vous en faites la proposition pour qu'il y ait puis Mme Blouin seconde cette autorisation-là. Ça fait que, encore, remarquez bien la date, 3 décembre, la guignolée des médias, soyez généreux. On ne veut pas que ça sonne dans le pot, on veut que ça soit bien silencieux, comme dirait l'écuré. On arrive à 13.2. Engagement de la Ville de Coaticouc pour la construction d'un multilogement sur la rue Cher. La Société d'habitation nous demande une résolution pour continuer la démarche là-dedans. Simplement pour aviser la Société d'habitation du Québec que la partie commerciale ne sera pas, ne fait pas partie du projet subventionné par la Société d'habitation du Québec, mais que c'est un volet qui est assumé par la Ville de Coaticouc, mais c'est un volet. Voilà. M. Marcoux propose. M. Mador, seconde. Tout le monde est d'accord. On arrive à 14. Administration et conseils. À 14.1. Entente entre la Ville de Coaticouc et M. René Jubinville et Mme Jacinthe-Débien et autorisation de signature pour lui aider à protéger les berges de sa propriété située sur le bord du ruisseau Pratt, tel qui est entendu et s'entendent avec la Ville surtout. Exactement. C'est le même principe que pour toutes les autres berges. M. le maire a donc un partage à 50 %, mais comme ce n'était pas identifié au départ, ça ne faisait pas partie des travaux initiaux. Rendu là, vous avez décidé d'aller de l'avant puis de réparer tout ce qu'il avait besoin de préparer immédiatement. Parfait. M. Leveille, secondé. On est d'accord. 0,2. Renouvellement de l'adhésion auprès de l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2016, telle qu'elle a été vérifiée et spécifiée. Cette entente-là de renouvellement avec l'UMQ, c'est sûr que c'est des déboursés. Cotisation annuelle, c'est 4 796,48 plus les taxes. Et on embarque aussi dans la tarification au carrefour du capital humain pour être capable de nous aider dans des négociations de toutes sortes, le plan de retraite, les négociations qui s'enviennent patronales syndicales, qui est de montant de 5 739. Donc, pour un total de 10 538,48 plus les taxes qui arrivent à 12 113 $, c'est sûr qu'on recouvre une partie des taxes là-dessus. Donc, on veut renouveler l'entente puis être prêt pour tout éventuel. M. Marcoux, vous en faites la proposition. Mme Blouin, secondé. Là, on est rendu à 3 mandats au carrefour du capital humain pour la réalisation du maintien de l'équité salariale. C'est-tu la même chose? Donc, ça, c'est un mandat distinct, M. Le Maire, c'est pour réaliser le maintien de l'équité salariale qui doit être fait dans les prochains mois. Parfait. Proposeur secondaire, Mme Ferland, Mme Blouin. On est rendu à 04. Embauche temporaire de Mme Carole Masson au poste de préposé à la caisse tel qui a été discuté aujourd'hui. Proposeur secondaire, M. Drolette, Mme Blouin. 05. Dépôt des intérêts piquinières des membres du conseil pour l'année 2016. Toutes les riches doivent déposer leur... Là, voyons, comment est-ce qu'on dit ça? Les intérêts piquinières dans la ville. Donc, c'est fait. Vous avez, ils ont tous eu les formulaires, donc ça va être remis. Merci. C'est un dépôt seulement. Nous sommes rendus à ça. Bien, c'est un dépôt. Vous ne saviez pas qui réagirait dans cette résolution. Quand je fais une résolution, vous me dites que c'est un dépôt. Puis là, c'est un dépôt, il n'y avait pas une résolution. Ce n'est pas nous qui faisons les règlements pour un sourd. Je me dis, mais je vais avoir des cheveux gris, mais je finisse mon thème. Ça a commencé. Ça a commencé. OK. Mme Ferlin, Mme Blouin, ça compte. On arrive à six. Acte de servitude des goûts pluviales par Roland Lavoie et Christiane Rien-Dot en faveur de la ville de Coït-Côte-Côte. d'autorisation de signature, c'est sous la rue Mérille, suite au bâtiment nouveau d'une maison résidentielle sur la rue Mérille. Donc, la ville avait un droit de passage pour des goûts pluviales, mais la servitude n'était pas accordée. Donc, M. Lavoie nous donne la servitude. Donc, M. Drolet, secondé, M. Lévesque. Tout le monde est d'accord. À R7, on arrive avec la servitude des goûts pluviales. C'est la même, c'est le voisin. Maxime Perron en faveur de la ville et l'autorisation de signature. Encore là, comme je dis, c'est la même servitude, mais c'est le voisin de M. Lavoie. Donc, Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. On arrive à 8. Une résolution pour le non-re-nouvellement de l'entente entre la ville de Coït-Côte et ZAP. On pense qu'on a un point de pensée, on a d'autres moyens nouveaux qui vont être moins dispendieux pour avoir l'Internet au centre-ville pour les usagers. Et donc, on veut mettre fin à l'entente avec ZAP, puis c'est nous-mêmes qui vont opérer. On va effectivement proposer une nouvelle façon de déployer un service sans fil et l'améliorer également, M. le maire. Parfait. Proposant, M. le drôlet, M. le maire, M. le maire, M. le maire, M. le maire. M. le maire, On est rendu à 9. Autorisation du paiement de la contribution 2015-2016 à la Société canadienne de la Croix-Rouge, conformément à l'entente intervenue entre cette dernière et la Ville de Côte-Côte, concernant l'assistance humanitaire aux personnes de cinéterie. Cette entente-là, c'est un montant de 1,363 et 60 cents. C'est 15 cents par habitant. Donc, le décret dit qu'on a 1,224 personnes à Côte-Côte-Côte. Donc, ça arrive à un montant de 1,300. Donc, tout le monde était d'accord. La Croix-Rouge, quand on a besoin, sont là. Mme Blouin, M. Marcoux, seconde. À 10, octroi d'une aile financière de 250 $ à Saint-Thibault-Noël pour la tenue de leur événement annuel qui s'éteindra les 4 et 5 décembre prochains, comme depuis quelques années. Donc, M. Madars a fait une proposition secondée par M. Drolet. Voilà. Tout le monde est d'accord avec ça. On arrive à règlement 15, règlement numéro 1501. Avis de motion du règlement numéro 6-1 6-1-51 2015 intitulé « Règlement modifiant le règlement zonage afin d'autoriser les habitations de plus de 10 logements, les bureaux et les centres d'accueil dans la zone RC 505 qui demande de dispense de lecture. C'est le dans le secteur de la rue de la Rivière et de la rue Solet pour permettre la construction de l'édifice qu'on a dit pour les personnes handicapées ou par le STIA qu'on appelle le projet. C'est l'habitation STIA. Et c'est l'association des personnes handicapées qui vont déménager là. Donc, ça prend une autorisation pour avoir le droit d'opérer dans ce local-là qui est parfait aussi, qui est conforme à ce qu'on aimerait avoir. Donc, un avis de motion. Une relais, ça fait un peu pour le résoudre. On arrive à deux. Adoption du règlement numéro 6-1-1-1-1-1-3. Moi, je ne sais pas pourquoi je prends ça. 2015, intitulé « Règlement modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser les habitations de plus de 10 logements, les bureaux et les centres d'accueil de la zone. » Donc, c'est la même, la zone R6-505, c'est le même avis de motion que j'ai dit tout à l'heure. Celui-là, c'est le règlement. Donc, M. Marcouz en fait la résolution et Mme Fernand vous seconder. Parfait. On arrive à 3. Adoption du règlement numéro 6-4-13 2015, modifiant le règlement des permis et certificats concernant les conditions applicables à l'émission d'un permis dans les secteurs situés à zone, à proximité des zones à risque d'inondation. On s'est aperçu que les zones à risque d'inondation, des fois, il y avait des petits bouts, là, qu'il n'y aurait pas grand danger d'inondation. Donc, on veut juste modifier le règlement pour permettre les constructions dans ces zones-là qui ne sont pas dangereuses. C'est bien ça. Mme Blouin propose et seconder Mme Ferland pour cette adoption du règlement. À 0-4, avis de motion du règlement modifiant le règlement numéro 17-8-1 sur les compteurs d'eau et demande de dispense de lecture. C'est juste l'avis de motion. C'est pour retarder l'application du règlement en 2016 et non en 2015. Effectivement, M. le maire, on a reçu les compteurs très en retard, donc pour donner un petit peu plus de temps, là, aux industriels. Parfait. Mme Blouin, Mme Ferland. D'accord. On arrive à 0-5, avis de motion du règlement numéro 29-B-5-2015, fixant à 10 millions pour l'année 2016, un montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux et demande de dispense de lecture. C'est un règlement qu'on remet d'année en année pour être prêt à toute éventualité. S'il arrive quelqu'un qui demande de lui bâtir un bâtiment, bien, notre règlement d'emprunt sera déjà d'avance. M. Marcoux, vous avez fait de l'avis de motion. Voilà. On est rendu à 16. Périor de questions, de l'apport des membres du conseil. Il n'y en a pas, de l'apport du public non plus. On arrive à faire commencer une nouvelle. Est-ce que vous en avez, Mme? J'ai la modification de la politique hivernale et l'autorisation de signature. Telle que je vous avais dit au début dans mon rapport, qu'on a parlé de politique hivernale et de déneigement des rues et des trottoirs. Donc, pour la modification de la politique, on ne prend pas une résolution là-dessus. M. Malheur, Lévesque, secondé. Parfait. On est rendu à 18, culture de la science. La dernière fois, ils ont manqué de vous oublier, M. Marcoux, de la squisette. Vous en faites la proposition. M. Drolette, secondé. Voilà. Merci beaucoup de votre présence et de votre attention à la réunion. Et on vous revoit au mois de début de décembre pour la dernière de l'année. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501